... Donc toujours aller dans le même laboratoire. Pourquoi ? Parce que ça va limiter le risque de changement de technique. D'accord ? Ça existe les changements de technique, mais ça les limite quand on va au même endroit. Et donc notamment des modifications des taux, notamment d'anticorps antithyroglobuline. Donc c'est ça, c'est important, parce que nous, du coup, on va pouvoir suivre la cinétique des anticorps antithyroglobuline. En ville, rassurez-vous, la thyroglobuline de deuxième génération, le dosage de deuxième génération est arrivé en 2012. D'accord ? Donc il n'y a pas de souci. Donc maintenant, la dernière chose, je vous ai dit, il faut interpréter la thyroglobuline en fonction des anticorps antithyroglobulines, mais aussi en fonction de la TSH. Vous voyez la complexité de la chose. Comme la prolifération tumorale est TSH dépendante, vous comprenez bien que la thyroglobuline, qui est le reflet de la prolifération tumorale, du coup, la thyroglobuline, quand la TSH est plus élevée, elle est stimulée. Donc c'est pour ça que c'est important de toujours regarder la thyroglobuline en fonction des anticorps antithyroglobulines qu'on dose en parallèle, et puis toujours avoir le recul pour voir si la TSH, elle est plus ou moins stimulée. Normalement, quand on n'est pas guéri que la thyroglobuline est positive, la TSH doit être le plus freinée possible, enfin, selon l'objectif que le médecin aura défini. Ça, je vous le redis encore, donc la prolifération tumorale, elle est TSH dépendante, donc toujours être prudent. La TSH, encore une fois, elle doit rester freinée, au moins au départ, au départ de la prise en charge, et tant qu'on n'est pas déclaré en rémission complète. Et puis, pendant, on disait avant 10 ans, disons pendant 5 ans, au minimum, mais moi je suis prudente toujours, donc je dis 10 ans, faire un suivi régulier. Après chaque événement, là, on va, chaque visite médicale, donc on enregistre des taux de thyroglobuline, un examen clinique, bon, tout ça, on prend note. Donc au départ, après l'irathérapie, l'objectif doit être de garder une TSH freinée, la pédale est au plancher, avec une TSH inférieure à 0,1. Tant qu'il y a de la maladie résiduelle, tant qu'on n'est pas déclaré guéri, on garde la pédale au plancher, donc on maintient une bonne dose de l'évothyrox, et puis dès qu'on est en rémission complète, on va pouvoir lever le pied de la pédale du frein de la TSH, et donc on va avoir un objectif, au départ, on va dire entre 0,1 et 0,5, puis après, on va lever encore un petit peu le pied, avec le temps qui passe, et on va passer 0,5 à 1. C'est-à-dire qu'on va pouvoir, comme ça, petit à petit, finalement, par rapport au départ, diminuer la dose de l'évothyrox qu'on avait au départ. ... ... ... ... ... Sous-titrage FR ?